Eh bien, eh bien, j'ai beaucoup de retard, et oui, deux jours de retard pour la grande annonce. Alors, pas la grande annonce en elle-même, hein, qui a été décalée, lui, du 21 au 26 à cause de l'investiture de la présidentielle des Etats-Unis. Non, moi, c'est parce que 15 minutes avant le global annoncement, eh bien, j'avais plus de Wi-Fi. Et voilà, et je viens simplement de la récupérer ce matin. Alors, avant d'aller au travail, avant de partir au taf, j'aimerais voir un petit peu ce qui s'annonce. Ah oui, ça doit s'entendre, j'ai les boules. Mais j'ai réussi à ne pas me faire spoiler, même si, encore une fois, les spoils ne me dérangent pas, puisque c'est la mise en scène qui importe le plus. Vous noterez qu'au tout début de la vidéo, il y a eu des petites images qui circulaient, et bon sang, je sais pas comment est-ce qu'ils font pour choisir les images, je pense que c'est un truc au hasard, mais il y a déjà eu le titre qui a été spoilé. Et on retrouve le fameux teaser avec Evely qui fait un rêve. On est dans les marées. Direction les terres mortes. Ceux qui ont joué à Teves 4 Oblivion de 2006 connaissent parfaitement l'endroit. J'espère que là, Dagon en imposera un peu plus. Et d'ailleurs, je ne l'avais jamais... Alors, je l'avais remarqué, mais je ne l'avais jamais évoqué. Le livre qu'elle tient dans ses mains, le Mysterium Xarces, écrit par Dagon. Il y a des gens qui étaient perturbés par les yeux d'Evely, mais apparemment, c'est les yeux normales d'une elfe des bois. D'ailleurs, si on met l'opacité de... De la luminosité très claire sur nos boss mœurs en jeu, on voit très bien que les yeux sont comme ça. Une sorte d'étoile. Allez, c'est parti. Hello, and welcome to the 2021 Elder Scrolls Online Global Reveal. Je suis Pete Hines, et along with the team at Zinamax Online Studios, we're excited to show you what's in store for the coming year. We have a lot of exciting things to reveal, so let's get started right away with the man of self, the studio director, Dagon. Je rappelle que... Thanks, Pete. Hey, everyone. Les indices montrent, donc forcément les terres mortes, et on le voit dans le teaser, de toute façon. Euh... Si Redeal. Est-ce la Colovi ou le Niboney ? C'est la grande question. L'Eris Titan a parlé de Skingrad, donc je vous rappelle, il y a très longtemps, ils avaient évoqué la menace de la triade. Nous avions eu Vivek, à la fin duquel on a annoncé les cités mécaniques, qui était le DLC qui est arrivé ensuite. Durant lequel on a annoncé les îles du couchant, où Razumdar, le fameux Khajiit, l'œil de la reine du domaine, a annoncé vouloir rentrer chez lui, donc elsewhere. Alors, entre-temps, nous avons eu Mark Meier, c'est vrai. Tourbe vase chez les argoniens, mais ça c'était surtout, comment dirais-je, un DLC qu'il fallait placer tôt ou tard, puisqu'il était initialement prévu plus tôt, mais finalement repoussé, repoussé, annulé, et il fallait le caser quelque part. Bref, nous avons eu Elsewhere, à la fin duquel on a annoncé le sud d'Elswhere, nous avons eu le sud d'Elswhere, durant lequel on a annoncé Solitude, nous avons eu Huffingar, enfin, le bord de celle occidental avec Solitude, où ils ont annoncé la crevasse, et là on a eu Mark Hart, le despote de Mark Hart, la crevasse, durant laquelle l'Eris Titan a annoncé Skingrad. Bref. Et franchement, pour les impériaux, ça serait génial, dans le sens où... Tezo va faire ce que TeS4 n'a jamais fait, en quelque sorte. Du lore, mais du vrai lore sur les cultures impériales. Puisque les Colvains et les Nibonais, c'est deux cultures totalement différentes, et dans TeS4 Oblivion, on ne voit rien. Le Niboney, par exemple, je pense qu'on peut dire qu'on ne voit même pratiquement rien du tout sur la culture Nibonaise, puisque l'Empire des Septimes, comment dire... C'est un empire où les cultures qui ont été annexées par l'Empire des Septimes ont un peu pris le dessus. Les Yawin, C'est Khajiit, Et Khajiit, Et Khajiit, Mais surtout Argonien, C'est un petit peu un mixage des deux. La fameuse ville de Shedinal. Shedinal, donc le fameux foyer des Tarnes de Nibnay, la famille la plus emblématique de Cyrodiil, en tout cas durant la secondaire, est devenue une ville totalement bosmerie. Oh la la, qu'est-ce que j'ai avec les bosmer ? Dunmery, pardon. Le compte est d'ailleurs Dunmer. Quant à Bravil, qui semble rester impérial, ça a toujours été un éternel bidonville, donc voilà, il n'y a rien à en tirer. Si ce n'est que ça existe dans un empire. Allez, c'est parti. Nous risquons de retrouver... Aïe, 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 Blackwood. Donc le bois noir avec les Yaouine, pour le moment, je pense. J'aurais personnellement préféré Colovia. C'est parti. Nous devrions retrouver... Donc Evely, Flèche vive, forcément. Oula. C'est qui ça ? Elle a un mur un peu typé impérial. Les diamants sur les trucs de cuir. Ah non, mais en plus c'est une femme. C'est une légionnaire. Enfin, je crois. Relâchez-la. Relâchez-la. Je la prends dans ma légion. Ou pas, je sais pas. C'est qui ça ? Elle ressemble à Boudicca de Raison of Rome. Mais bon. Donc ça, c'est la fameuse secte. L'ordre de la flamme. Enfin, quelque chose comme ça. L'Irant nous avait envoyé un message pour nous prévenir. Parfait ça. Je sais pas qui c'est. Evely, ça c'est sûr. L'Argonien, je ne saurais pas vous dire qui c'est. Elle, je pense que c'est une impériale en tout cas. Même si au niveau des épaulières, tout ça, ça fait très bright honnêtement. C'est qui ça ? Ah, c'est l'Irant ! Ouais, clairement, on est sur le bois noir. On est dans le marais quand même. Aïe, aïe, aïe. Et on peut sentir un peu de déception, mais... C'est la première fois qu'un indice en fin de DLC ment. Ah, notre brémora préféré, là. Qu'on aura aidé par plusieurs reprises. Moi, je me souviens surtout de la citadelle de l'écorcheur. C'est la première fois qu'il y a de l'écorcheur. Non, avril glace. Ah bah c'est pas mieux pour... Bon, on a compris, c'est le marais. Et ça, c'est les yaouines. Ah non, mais ça, c'est les yaouines. Ah ouais, forcément. Je me disais bien dans le teaser que c'était les yaouines. Mais on a essayé de me convaincre que c'était ce qui me grade. Il y a beaucoup à prendre dans ce trailer. Fautuellement, j'ai la personne perfecte pour nous dire ce que nous avons vu. Et ça serait créatif. Bon, bon, bon. Ils ont changé, c'est quoi le programme ? Rich, on va commencer par quelqu'un qui s'est cassé dans ce trailer. Et vous savez moi, je ne suis pas grand à lore. Mais même moi, je peux le dire que Dagon, quand je le vois. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? C'est la catastrophe fada ! Aïe, aïe, aïe. 6 ans que j'attends et je suis toujours prêt à attendre 7, 8 ans. Aïe, aïe, aïe. J'ai... En plus, ça aurait tellement fait de sens que ce soit la Coloie. Il y avait tellement de trucs intéressants à exploiter comme potentiel. Alors, ce qui est inutile de vous dire que si Skingrad apparait dans le DLC Q4, je serais quand même déçu. Non pas parce que... Voilà, vous allez me dire, ouais, mais il y aura Skingrad. Alors, il est quand même déçu. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, quand je dis Skingrad, c'est pas que Skingrad. C'est... Toute la Coloie. J'entends parler à Such, qui est un peu mal placé pour un DLC Q4, si on devait tout inclure. Sarcha, je ne sais même pas si on l'aura. Mais nous ne commençons pas la route dans le Deadlands. Donc, où est-ce que les joueurs vont venir d'abord ? Oh ! Il y aura Gideon. Est-ce qu'il y aura Myrkrupp ? On dirait bien que non. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais ça, ça ne serait pas arrivé s'ils avaient fait leur Myrkmeyer d'origine. S'ils n'avaient pas rétro-pédalé. Ça devait être la deuxième zone d'aventure après Red Lord. Alors, il n'y avait pas des yaouines, mais il y avait Gideon et Elstrom. Je ne sais pas ce que ça va donner. À la limite, s'il y a Myrkrupp, je suis content. Mais là, il ne figure pas sur la map. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Myrkrupp, c'est une colonie impériale à peu près à moitié dans les Marais, il me semble. Donc, vers le coin du bois noir, même si toutes les cartes ne le donnent pas dans le bois noir quand même. Plutôt vers l'extrême est de Braville. Franchement, je ne sais pas où ça va être en Q4. Beaucoup parlent de « uniquement les terres mortes ». C'est ce que j'encourageais au départ. Avant que le teaser n'apparaisse. Aïe, aïe, aïe. Non, je ne le sens vraiment pas. Je suis sûr que les personnes, parce que vu que je n'avais pas de wifi, je n'ai pas pu me connecter ou donner mon avis sur quoi que ce soit. Ils ont dû se dire que j'ai vu le trailer et j'ai rashkit. Ah, c'est sûr. C'est la défaitada ! Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. En même temps, les yaouines. Et ils voulaient regler tout de suite de Tamriel, et donc il a décidé qu'il crée 4 ambitions, ou des armes de destruction de masse, pour leur donner ce pouvoir. Et bien sûr, les choses vont pas mal, et c'est pour le plaire, pour découvrir ce qu'est ce plan, et ce que sont les ambitions pour les neutraliser. Je veux juste dire que je ne peux pas croire qu'un deal avec Meyrun de Degog, il y a de l'autre côté. Est-ce que c'est la première dans l'histoire de l'Elder Scrolls ? Non. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous sont grands fans de l'histoire dans l'ESO, donc vous voulez prendre un moment pour écouter de mon maître, pour découvrir plus sur Blackwood, et la histoire des portes de l'Adventure. Ah, le lore master ! J'essaie de comprendre ce qu'il dit en anglais, parce que c'est pas évident. Les cultistes, c'est vrai ? Ils sont les pires ! Mais c'est une autre histoire. Pendant l'âge de l'Elder Scrolls Online, les choses sont un peu ruffes autour de l'edges. Les petits kings et les grandes alliances ont été combattant sur Cyrodiil pendant des années, pendant un période appelé l'Interregnum. C'est toujours un panneau, et personne ne situe sur le ruby throne. Blackwood, la région que vous allez visiter, est dans le sud sud, se dérouillant la rivière de Nibbeen, et se dérouillant vers l'arrivée de l'Argonne. C'est un endroit difficile à vivre. C'est pourquoi, la bannière, c'est quand même... Ou soit temporairement celui-là, mais... Oh la la, mais la yaouine est en mauvais état ! Ah non, s'il vous plaît, justement ça c'est ce que je craignais... Bon bah j'ai vu ce que je voulais surtout pas voir... D'ailleurs pourquoi est-ce qu'il y a un garde breton là ? Où vous sentez que je vais être déçu ? Ah c'est quoi cette armure là ? Ah non bah... Ouais mais d'accord, eux ils sont aussi pour l'Empire vu le diamant qu'ils portent. Et oui évidemment ce que vous préférez c'est tout ce qui est pas lié à l'Empire, évidemment. Ouais, on a compris. Quand il s'agit de représenter les impériaux en général, c'est pas ça. Mais l'armure me fait penser un petit peu à celle des vigiles de la Légion Zéro. Alors j'ai pas beaucoup fait attention aux images de la yaouine, mais il y a une chose que je crains, mais beaucoup, personnellement. Parce que dans TES4 Oblivion, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment les cultures extérieures qui sont dans... Dans Sirodil, c'est-à-dire la culture impériale et les presses qui sont effacées. Sauf en Colovie, où elle est très dominante. Mais du côté du Niboney, culture Niboney... Il reste horrible. Ouais, ça... Ouais mais ce que je crains justement par rapport à la ville de la yaouine, c'est que c'est vraiment... Plus, un nombre d'items exclusifs que vous trouverez à l'édition collector physique. Bon, je verrai ça d'autre manière, mais... Ouais, ouais, ouais... Alors, je vais rester poli, mais... A part les vrais fans des argoniens ou des dédras, je pense que les seules personnes qui peuvent s'intéresser à cette collector commencent par un K et se terminent par un EU, en passant par un autre K au milieu. Vraiment. Ah mais la déception, elle est palpable, hein ! Ah, je vais aller au travail, mais j'ai tiré la gueule ! Et puis, la 4e quartier, elle finit toute la saison avec un DLC DLC. Et le très premier, il s'appelle Flames et Ambition, et c'est le DLC DLC. Je devine déjà que le DLC DLC 4 va être en forme de banane, comme d'habitude. Est-ce que ça serait pas le nord de Tunibaneï, par hasard, avec Bravil, Mercurib ? Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, moi, Skingrad, je l'enterre définitivement. Vous savez, si vous n'êtes pas vraiment dans les dungeons, je vais quand même la placer, mais concernant les Yaouine, ce que je crains, c'est qu'elle soit exactement comme dans Oblivion. C'est-à-dire, n'oubliez pas que les Yaouine, bon, qui est impériale de base... Enfin, non, puisque l'extrême-sud de Sirodi, à un moment donné, c'était contrairement tarci, et elle s'est étendue petit à petit vers les Yaouine. Mais partons du principe que les Yaouine est impériale, d'architecture impériale, tout ce que vous voulez. Vous avez la ville qui a été perdue, qui a été annexée par les Khajiits, en suite, les Argoniens et ses étrangers, si je puis dire, ont refaçonné un petit peu les couleurs de la ville, tout ça, à l'image de ce qu'on voit dans Oblivion. Donc j'espère que ce Yaouine sera vraiment quelque chose d'impériale, quoi. Mais vu... J'imagine que la fanbase des Argoniens a tellement voulu le bois noir... Enfin, pas le bois noir, mais... De toute façon, pour eux, le bois noir, c'est le noir et noir, donc... Qu'est-ce que les joueurs peuvent attendre quand Blackwood relâche ? C'est même pas si redisant. Je suis un peu... Je pense que je n'ai pas arrêté de dire que je suis déçu. Alors, je pense qu'on a vu de l'essentiel, parce que je n'ai pas non plus fait... Ah, tiens, il y a quelques images supplémentaires. Il y a aussi un noue 12-flare trial pour notre vidéo. Alors voilà, c'est du blabla en anglais, je vous laisserai voir de toute façon la vidéo de votre côté. J'aimerais voir un peu plus d'images. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ok. Si elle est apparue à l'écran. Si elle a l'armure bosmerie ancestrale. Une tente britone à l'extérieur, je ne sais pas pourquoi. Test 4 est, à mon opinion, l'épidémie de la fantasy classique. Et nous savions que ça devait être injecté dans l'art de Blackwood et les gates de l'Ablivion. J'ai besoin que quand est-ce qu'il y a une grande apparaitrage, j'aurai peut-être de la barbe. Je ne peux pas attendre pour que les joueurs commencent à s'emmerger. Premièrement, c'est la Nibin Forest. Nous parlons de rolling hills, lollets, swans. Les joueurs devraient reconnaître dans ces joueurs l'extinctive landscape de Cyrodile, ce qui, bien sûr, s'appuie directement à l'endroit. C'est vrai que c'est le régulier où il est placé. Notre artiste a eu beaucoup de fun. Aïe, 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 aïe. Les couleurs, les stylings, les bâtiments, c'est tout là. Les joueurs vont aussi se rendre à un bâtiment breton, mais amélioré. Là, je suis servi pour les trucs de Cyrodile. Moi, j'espérais soit... Ah, je perds un mot. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est plutôt un style d'armure nouveau, ça. En tout cas, les épauliers font très impérial. Ce serait pas mal. Moi, j'espérais, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, j'espérais soit... ... 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